Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes plus de 1000 personnes sur cette chaîne. Au début, j'ai commencé il y a une année pour vous donner quelques conseils en piano pour progresser. Et je suis hyper heureux de voir qu'au bout d'une année, il y a plus de 1000 personnes qui trouvent ça intéressant. Donc ça me motive vraiment à continuer. La vidéo qui a le mieux marché sur cette chaîne durant cette dernière année, c'est une vidéo où je vous expliquais différentes rythmiques, quelques méthodes d'accompagnement au piano. Bah oui, c'est une chaîne de piano en même temps. Et en fait, cette chaîne-là, j'ai reçu énormément de critiques parce que le son n'était pas terrible, la qualité d'image non plus. Donc j'ai essayé de refaire pour vous, comme vous l'avez beaucoup demandé, une vidéo où je vous montre trois nouvelles rythmiques, un peu plus complexes, un peu plus difficiles au piano. Mais maintenant, depuis une année, vous êtes tous devenus super forts. Donc voilà, si ça vous intéresse, d'enrichir un peu votre jeu et vos accompagnements, et bien on se retrouve tout de suite. Donc avant de vous expliquer toutes les rythmiques, on va prendre, comme d'habitude, quatre accords sur lesquels on va improviser. Je vais prendre juste quatre accords. Do majeur, La mineur, Ré mineur et Sol majeur. Donc, avec ce renversement-là, ce renversement-là, premier renversement, état fondamental. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les accords majeur, mineur et les renversements, je vous renvoie vers mon cours de 30 minutes gratuit qui se trouve en description. Après, vous pourrez revenir sur cette vidéo. Donc, la première rythmique que je vais vous expliquer, elle va utiliser des arpèges. Elle va faire comme ceci. Comme ceci. Alors, la main gauche, c'est assez facile. Elle va jouer toutes les notes fondamentales en blanche. La main droite, quant à elle, va jouer des arpèges. Avec ce motif-là, on va jouer la note du bas, la note du haut et la note du milieu. Par exemple, dans l'accord de Do, qui est au premier renversement, on va jouer en bas, en haut, au milieu. Avec la main gauche, ça va donner ceci. On alterne donc en bas et en haut à la main gauche, avec toujours le même arpège à la main droite. Ensuite, quel que soit le renversement, quel que soit l'accord, ce sera toujours en bas, en haut, au milieu. En bas, au milieu, en haut, pardon, et au milieu. Voilà, ce sera toujours le même motif, que ce soit à l'état fondamental. Premier renversement au deuxième renversement. En Ré mineur, troisième mesure, ça va donner ceci. Et en Sol, état fondamental, ça va donner ceci. Donc maintenant, je vais tout rejouer à la suite. Et voilà, la première rythmique est terminée. Donc la deuxième rythmique, cette fois-ci, je vais vous la faire, et après je vous l'explique. Voilà, donc pour cette rythmique-là, la main droite va utiliser un rythme de tango très connu, qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. La main gauche, elle, va remplir tous les trous. Donc à part sur le premier temps, la main droite et la main gauche ne joueront jamais ensemble. Donc on commence exceptionnellement sur le premier temps, et ensuite, la main gauche va remplir tous les trous. Donc on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et donc, la main gauche va jouer la quinte et l'octave, donner quinte-octave. Quel que soit l'accord, ça va toujours donner ces trois notes-là. Si vous n'êtes pas au clair non plus avec les basses à la main gauche, j'ai fait une vidéo il y a pas mal de temps, là-dessus, vous pouvez la regarder à nouveau. Donc, maintenant, comment on répartit la main droite et la main gauche ? On va le faire comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le pouce pour terminer. Donc on a... En fait, on a toujours trois notes, puis deux, puis une. Comme ceci. En La mineur, ça va faire exactement pareil. En Ré mineur, pareil. Et en Sol. Voilà, ça, ça demande un petit peu d'exercice, allez-y tranquillement. Le plus important est d'avoir huit croches à la suite sans jamais s'arrêter. En fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ne jamais accélérer, ne jamais ralentir. Il doit y avoir toujours exactement ces huit croches, quelle que soit la répartition entre la main droite et la main gauche. Alors, la troisième rythmique, je vais d'abord vous la jouer, et après, je vous l'explique. Donc, pour cette troisième rythmique, c'est la plus compliquée. Je me suis inspiré de la technique à la batterie, parce que le piano et la batterie sont, pour moi, deux instruments de percussion qui peuvent se jouer de manière plus ou moins similaire. C'est-à-dire que la main gauche va faire le rôle de la grosse caisse, donc avec plein de syncope. Et la main droite, elle, va jouer le rôle de la caisse claire. On va jouer sur tous les temps. 1, 2, 3. Et on va accentuer le troisième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sauf que dans cette rythmique-là, on va faire deux mesures par raccord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. La main gauche, quant à elle, va faire au début deux croches. Et ensuite, on va toujours alterner droite-gauche, droite-gauche. Comme ceci. Donc, si on compte les temps, ça va nous faire 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et. Si on joue tout pareil, cette rythmique ne va vraiment ressembler à rien. Le plus important, c'est de placer les accents au bon endroit. Et ce qu'on va utiliser aussi, c'est une technique qui s'appelle les ghost notes. C'est-à-dire que toutes les notes qui ne sont pas accentuées, on va les faire très doucement. Donc, comme je l'avais dit, la main droite va accentuer les 3e temps de chaque mesure. Comme ceci. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et ainsi de suite. Donc, les 3e temps, et les 7e temps. La main gauche, quant à elle, va accentuer la 2e partie du rythme, tout à la main gauche. Comme ceci. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et. Comme ceci. Donc là, ça demande un petit travail. Il faut y aller vraiment tranquillement. Je le refais une fois. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et. Et le 8e à la fin, on peut le faire doucement. Donc, si on va un peu plus vite, ça va donner ça. 1, et 3, et 4, et 6, et 7, et 8, et 8, et 8, et 8, et 8, et 8, et 9, et 8, et 8, et 8, et 9, et 9, et 9, et 8, et 9. Groové, qui est vraiment hyper personnel. Ça se travaille difficilement. C'est quelque chose qu'on doit plus ressentir qu'autre chose. Mais voilà, ça vous donnera pas mal de temps avant de le maîtriser. Voilà, j'espère qu'il vous plaira celui-là. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Et donc, pour me soutenir, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Ça m'aide énormément. Si vous voulez faire des critiques ou si vous voulez me recommander des nouvelles idées de vidéos, je lis tous les commentaires. Il suffit juste de m'écrire en dessous. N'oubliez pas qu'il y a également des cours gratuits et payants en description si ça vous intéresse. Et donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis à tout bientôt, et en attendant, amusez-vous bien.